Anna Baxter, que l'on découvre dans Dust, que l'on retrouve dans Quand la neige danse, sur des intrigues différentes, a aussi son histoire personnelle et son passé qu'il rattrape au fil de la trilogie, qui trouve son dénouement dans Récidive. Et dans Récidive, ce sera un face-à-face avec un personnage qui arrive un peu en filigrane du tournant de la trilogie aussi, son père, qui a tué sa mère quand elle était petite, elle avait 10 ans, et donc elle a assisté d'une certaine façon au meurtre de sa mère. Donc dans Récidive, la vérité qu'elle a cherchée toute sa vie éclate et trouve son dénouement avec et dans ce face-à-face, justement, père-fille qui sera extrêmement oppressant et très psychologique, en fait, entre New York et Saint-Malo, et Anna Baxter sera appelée à revenir aux sources, en quelque sorte, et à revenir pour retrouver ce père qui est un personnage extrêmement sombre, fort et ambivalent. Anna Baxter est une profileuse originaire de France, de Saint-Malo, plus précisément. Et donc elle est partie à un moment donné de sa vie, après un court passage de quelques années en Belgique, où elle a appris le profilage auprès de son mentor Anton Viefkin. Donc elle est partie de l'autre côté de l'Atlantique, s'installer à New York, puisque le profilage est avant tout américain. Donc je me suis dit qu'il y avait une cohérence et une logique à ancrer Anna à New York. Donc ensuite, elle donne des conférences, elle donne des cours aussi, et puis elle est envoyée en mission, elle est en contact avec des polices dans le monde entier, et donc elle est envoyée en mission. Seulement, elle refuse de participer aux enquêtes qui se déroulent sur le sol américain. Jusqu'à, justement, jusqu'à quand la neige danse, où pour une raison précise, elle va accepter finalement de participer à cette enquête sur la disparition de quatre fillettes dans la grande banlieue de Chicago. Anna Baxter est une personnalité, est une femme, moi j'appelle maintenant la drôle de dame, mais atypique, très rock'n'roll, qui a ses failles, fragilité et force mêlée. Bon, en même temps, c'est un petit peu bateau de dire ça, parce que c'est chacun de nous qui a ça, mais on peut se projeter effectivement, d'après les retours de lecteurs, les hommes, aussi bien que les femmes, s'attachent et se sont attachés à Anna Baxter, vraiment, à tel point que maintenant, c'est comme si c'était quelqu'un à partir qui existe vraiment, et qu'on a envie de retrouver, en fait, même au-delà de cette trilogie. Affaire à suivre.